Bonjour, mon nom est Elodie Delmarès, je suis auteure de romans policiers contemporains, romans historiques également, et de pièces de théâtre. Mon premier roman, La malédiction d'Orphée, a été édité par les éditions Atelier de Presse en édition classique en 2007. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes maisons d'édition, elle n'a pas survécu au-delà de deux ans, ce qui fait que par la suite j'ai dû reprendre à mon compte le manuscrit en auto-édition. A partir de ce moment-là, j'ai tout publié, j'ai publié mes autres romans en auto-édition également. A partir de là, je me suis mise en quête de formations de toutes sortes, blogging, création de sites, emailing, et c'est à travers la formation d'Anaïs Veilbel que j'ai trouvé vraiment chaussure à mon pied pour un prix tout à fait modique. Donc j'ai beaucoup apprécié et la pédagogie pas à pas d'Anaïs, mais aussi de pouvoir trouver des modules sur la création du site auteur lui-même et sur la conception d'une boutique d'auteurs avec les livres à envoyer et la mise en place des moyens de paiement. Est-ce que je n'avais trouvé nulle part ailleurs et en tout cas pas aussi précisément ? J'ai également gagné beaucoup de temps, temps précieux, en écoutant les petits détails techniques qui n'ont l'air de rien, mais qui vous évitent de perdre beaucoup de temps, de faire par exemple ce que vous devez faire pour que vos images dans votre boutique, les images de livres, soient au même format et que ce soit ordonné et professionnel. Aujourd'hui, grâce aux bases fournies par Anaïs Vible, je suis totalement indépendante. Si je veux changer mon site, son aspect, son design, l'identité visuelle, je peux le faire sans avoir recours à un webmaster et sans surcoût pour la réadaptation du site. Je conseille donc à tout auteur qui veut s'auto-éditer et se constituer à un public qui lui ressemble, de suivre cette formation-là et de choisir la liberté surtout et la simplicité. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada